Nous sommes dans une période un peu complexe où les boules et les baires s'affrontent vraiment de plus en plus fort et on voit d'ailleurs de plus en plus de fonds d'investissement qui commencent à parier contre les acteurs importants de Bitcoin. Les positions short d'ailleurs s'accumulent peu importe la façon et pourtant Bitcoin tient, c'est un petit peu le résultat d'hier. Ces périodes de léthargie qui suivent justement l'effervescence et le FOMO que l'on peut retrouver dans les phases d'expansion sont souvent les plus compliquées à gérer surtout dans le cadre d'un premier cycle. Mais c'est généralement dans ce calme qu'on peut voir des véritables signes de positionnement de l'industrie et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bonjour c'est Cryptolys, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Quand je vous dis qu'il y a de plus en plus de shorteurs dans l'industrie et surtout sur des acteurs qui représentent le Bitcoin, c'est vrai et c'est le cas notamment pour MicroStrategy. On a quasiment 7 milliards de dollars de shorteurs qui sont contre justement MicroStrategy. A savoir que c'est un petit peu normal, on rappelle que le titre a fait 469% les 6 derniers mois. Donc forcément il y a une volonté de se dire que ça ne peut pas aller plus. C'est un petit peu la représentation que l'on peut avoir sur tous les choix qui sont drastiques au niveau de MicroStrategy et le fait que Michael Seller soit vraiment un Bitcoin maximaliste. Forcément on a une prise de position anti-Michael Seller, anti-MicroStrategy et peut-être même on pourrait se dire anti-Bitcoin. La représentation de cette typologie de short vient de deux choses. Un, les personnes pensent que les choix de MicroStrategy ne sont pas les bons et donc à ce moment-là on va avoir une dépréciation du stock. Et de deux, étant donné qu'on est basé principalement sur Bitcoin pour la valorisation des 6 derniers mois. Donc forcément si Bitcoin retrace, retombe, ça sous-entend que le prix de MicroStrategy va s'enfoncer. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'être joué maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment un signe ? Alors j'ai envie de vous dire que c'est un signe oui parce qu'on le voit aussi sur d'autres actions comme par exemple Nvidia. On a beaucoup, beaucoup de shorts actuellement qui sont en train de se mettre en place. Et c'est intéressant de voir à quel point ces shorts peuvent avoir un impact psychologique sur l'ensemble du marché. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu. La notion de short squeeze est devenue très forte. Et principalement GameStop est venu en fait en surplus de tout ça. On rappelle que l'affaire GameStop c'était des fonds justement d'investissement qui shortaient GameStop. Parce que pour eux les industries allaient s'enfoncer jusqu'à la fin, 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 fond, fond du stock. Et justement ils étaient en train de shorter cette partie là. Sauf qu'il y a eu un lever de bouclier au niveau des retail dans lequel ils ont acheté massivement du GameStop. Et donc on met en place un genre de short squeeze qui a été relativement fort. Et même ont mis sous pression certains asset managers parce qu'ils étaient sous l'eau. Donc c'est à dire qu'ils avaient une position qui était en négatif. Et ils avaient ce qu'on appelle des appels de marge. Parce qu'il fallait bien à un moment donné payer des frais subsidiaires de marge. Donc il fallait à côté pouvoir réinjecter de la liquidité. Certains étaient capables, d'autres non. Et quand ce n'est pas capable, on liquide la position. Et donc l'inverse d'un short c'est quoi ? C'est un long et donc c'est un achat. Donc ça pousse le cours à la hausse. Et c'est un petit peu la question que l'on peut se poser. Est-ce qu'on n'a pas un setup parfait pour pouvoir faire un short squeeze. Que ce soit sur MicroStrategy, que ce soit sur Nvidia ou que ce soit sur le reste. Parce que vous allez voir que les shorts sont bien présents sur Bitcoin aussi. On ira le voir dans quelques instants après dans l'analyse technique. Et justement on peut se poser la question du positionnement, de la réglementation autour des crypto-monnaies. Notamment une nouvelle loi qui est sortie. Enfin qui est sortie, qui en tout cas est en train d'être modifiée. Qui est modifiée et qui fait vraiment très mal notamment sur le terrorisme. Qui explique que le président peut bloquer à n'importe quel moment les cryptos d'une personne ou d'un protocole. Si jamais c'est un protocole qui est utilisé par la blockchain, qui est un smart contract ou n'importe quel communication protocol. Ou même software, d'accord ? On est vraiment traité large. Qui pourrait justement faciliter les transferts terroristes. Ou en tout cas faciliter la jonction entre le terrorisme, le financement du terrorisme et la crypto-monnaie. Ou n'importe quel moyen. En fait c'est très large, c'est juste que la crypto a été inclue dedans. Et la problématique que l'on va avoir c'est comment on détermine qui doit être bloqué et qui ne doit pas être bloqué. Et c'est là où on se retrouve peut-être sur une difficulté d'application de cette typologie de loi. Dans lequel à un moment donné il faut que tout le monde soit KYC. Et c'est souvent la problématique. Et dans du permissionless on ne veut pas que ce soit KYC. Et c'est principalement la problématique que l'on va retrouver ici dans cette typologie de loi. Si elle est applicable, si elle est votée et si elle est validée aussi de cette partie là. Et peut-être cette tension autour de la réglementation rajoute sur la tension des short. D'autant plus que techniquement nous sommes dans une zone de résistance très très forte. On ira le voir encore une fois tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Par contre malgré tout ça, on a des bonnes nouvelles. Des très très bonnes nouvelles. On a Robinhood qui achète 8 stocks de 100 millions de dollars. Vous allez me dire pourquoi c'est une très bonne nouvelle. Parce que le positionnement de Robinhood est vraiment important aux Etats-Unis. C'est un positionnement qui est très retail. Qui est vraiment tourné autour des actions et des stocks. Et on rappelle que les américains ont une culture de l'action. C'est à dire du stock d'acheter les actions et d'acheter les ETF. Qui est vraiment très importante. Et utilise des plateformes et principalement Robinhood. Et le fait que Robinhood propose maintenant à travers, enfin propose déjà des cryptos. Mais proposera un plus large choix grâce à Beanstamp. Va permettre d'avoir une vision plus globale autour des cryptos sur le marché américain. Et ça pour moi c'est un gros gros signe. Ça veut dire que Robinhood lui qui systématiquement en fait dès qu'il y avait une problématique autour de la SEC. Réagissait tout de suite en disant ok vous ne vous inquiétez pas la SEC. Donc on s'en occupe on retire tout ce que vous me dites de retirer. On retire toutes les cryptos. Et ça c'est intéressant c'est que là on part sur un chemin inverse. Où ils achètent justement un exchange crypto pour 200 millions. Pour pouvoir offrir une offre beaucoup plus large. Et proposer d'autres services. Ma question est est-ce que Robinhood n'essaie pas de se placer par rapport à Coinbase. Et par rapport au monopole, quasi monopole. Sur les USA que Coinbase a su créer principalement grâce aux ETF. Parce qu'on rappelle que la personne qui gère par exemple les Bitcoin des principaux ETF spot Bitcoin. C'est Coinbase. Et justement c'est un des acteurs très forts grâce à ça. Donc pour moi oui on a de l'instabilité. Oui c'est normal qu'on ait des shorteurs. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui est plutôt positif ? J'ai envie de vous dire oui certainement. On le verra dans la partie technique dans quelques instants. Mais en attendant on voit des signes forts. Très très forts. Comme par exemple le positionnement de Robinhood sur Beanstam. Qui nous disent que en fait oui il y a vraiment un engouement qui est en train de se faire. Et un positionnement stratégique des sociétés leaders du marché. Au niveau de la macroéconomie juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui nous avons le taux de chômage de mai. Qui va tomber très important en 14h30. Qui est vraiment ce qui est regardé par la Fed. Qui est regardé par rapport à la gestion de l'inflation. Il y a un l'inflation et deux les taux de chômage avec le PIB. Forcément ça aura un impact très très fort sur la macroéconomie. Et donc à côté sur Bitcoin forcément. Avant d'entamer Bitcoin je vous rappelle que si jamais vous voulez me soutenir. C'est gratuit, c'est simple. Likez, partagez et abonnez-vous. Je vous en remercie infiniment. Et on va parler de Bitcoin. Alors oui je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vous le répète depuis un certain temps nous sommes dans une zone de léthargie. Léthargie qui est toujours très compliquée. Le principe est le suivant, c'est qu'il y a une perte d'intérêt. Il y a de moins en moins de personnes qui sont présentes. De moins en moins de personnes qui s'intéressent. Et donc derrière de moins en moins de demandes. Et donc cette période de léthargie. Qui est un petit peu celle qu'on a vécue ici. Ce sont des périodes d'ennuis qui sont toujours très complexes à gérer en termes de psychologie. Surtout quand on arrive dans une zone de résistance. Qui est ici très forte. Qui est l'ancien top. Enfin qui est en tout cas au dessus de l'ancien top. Mais qui est le haut du précédent top que l'on a fait dans la dernière accélération. Où systématiquement on va avoir les shorteurs qui vont se mettre en position. Et qui vont appuyer sur le cours. Un petit peu ce que l'on peut voir par exemple sur des actions classiques. Mais là c'est exactement le cas sur Bitcoin. On va revoir les clôtures de liquidation dans quelques instants. Vous allez voir qu'on a quand même des éléments qui sont très intéressants. Ce que j'aimerais bien vous faire faire. C'est un exercice que j'aime faire faire d'ailleurs au groupe privé. Qui est justement une inversion du biais que vous avez. C'est à dire que là vous avez une vision réelle de ce qui se passe au niveau du cours. Mais vous avez de la vision qu'on vous donne. Et si vous inversez tout simplement en faisant la combinaison de touches sur TradingView, Alt, I. Vous allez voir que le cours va s'inverser. Et maintenant est-ce que ça change votre vision globale ? Forcément on a notre biais classique. Qui pour les boules était une accélération haussière. Qu'on va retrouver ici. Qu'on va retrouver dans une vision en se disant. Bah tiens on va pousser alors que en fait c'est l'inverse. Et pareil les baires vont se dire. Bah c'est parfait ça va casser. Et donc ça permet de pouvoir se repositionner. Et c'est même très très important. Parce que là la seconde étape ça va être ici. Dans l'exercice on se fait. Ça va être de dézoomer. Dézoomer et voir que systématiquement on a une chute. Un retest. On repart. Chute. Reteste. Et là on peut se positionner aussi sur une autre réflexion. Soit nous sommes pour terme dans une forme d'accumulation. Pour repartir. Soit on est dans une forme de redistribution. Pour casser. Là dessus c'est toujours cette notion. Ici. De résistance. Est-ce que c'est un support contre l'inverse ? Est-ce que c'est une résistance maintenant ? Peu importe en fait. Ici nous sommes dans une zone d'incertitude. Et qui est toujours classique. Et très forte. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais ce qui est important de voir. C'est que malgré le fait qu'on ait encore des ETF. Et des lean flow au niveau des ETF. 3000 week-ends qui ont été achetés. On a bien une diminution qui est présente. Mais malgré ça. On arrive à maintenir des zones très importantes. On va zoomer un tout petit peu. Pour voir que suite à la sortie ici de la compression. On a eu une grosse accélération. Qui a été les gros achats de bitcoin. Et ensuite on voit que la bougie d'hier a été ravalée entièrement. Bougie qui était très agressif. A partir de 20h. On a commencé à avoir une pression baissière très forte. Par rapport à ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Si jamais on consolidait en dessous des 70 400 quasiment. Il y avait un signe de retournement. Pour aller chercher beaucoup plus bas. Et chercher le bas de range. Qui était dans les 66 800. Qui est un range dans un range. Je reprends tout simplement ce que je vous ai expliqué hier. On est potentiellement ici dans un range. Et la validation est la rupture. Ici des 72 000. Ou potentiellement le retour dans les 67 000. Il n'y a pas deux solutions. C'est le principe d'un range. On a une borne haute. Une borne basse. Ce qui est plutôt classique. Mais ce qui est vraiment intéressant. C'est qu'on se retrouve ici. Dans une zone très forte de liquidité. Dans lequel nous avons énormément de liquidité. Au dessus de ce top là. Au dessus de ce top là. Et forcément au dessus du top top. D'accord. Mais le plus gros zone de liquidité. Se trouve quand même au dessus des 71 000. Jusqu'à 73 000. Et c'est une zone qui est vraiment très proche. Et qui n'empêche pas de rester dans le grand range général. Ca veut dire qu'on peut aller chercher la liquidité ici. Pour ensuite chuter. Sans avoir une invalidation de la mise en place du range. Qui est plutôt classique dans une zone de léthargie générale. Donc on aurait ici potentiellement une recherche de la liquidité. Est-ce qu'on voit vraiment cette liquidité ? Est-ce qu'on voit ces shorteurs ? J'ai envie de vous dire. Avec cette vision en un mois au niveau de Bitcoin. On voit en effet qu'on a beaucoup de shorteurs. Qui sont au dessus du top que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire au niveau des 71 500. Et jusqu'au 72 500. Où on a beaucoup. Beaucoup de liquidité qui se trouve. Et ce qui est intéressant c'est que si on commence à dézoomer. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais on dézoome un tout petit peu. Et ici c'est normal d'arriver dans une zone d'incertitude. Parce que nous sommes dans une zone de rupture. Si on casse ce top là. Et qu'on casse ce top là. Le prochain à casser ce sera ici. Pour valider potentiellement une continuité haussière. Mais quels sont les éléments qui sont suffisamment forts. Pour nous dire qu'on casse en fait ce range. Et qu'on part sur une accélération. Une phase d'expansion. Déjà il y a deux choses. Il y a un, l'inflow que l'on va retrouver au niveau du BTC. Qui sera certainement moteur de cette accélération. Ensuite les shorts qu'on va éclater. Quand on ira chercher ici toute cette partie là. Donc la première partie qui est juste en dessous du top précédent. Et ensuite on ira chercher les 75 000 certainement. De cette partie là. Donc ça veut dire une accélération suffisamment forte. Pour consolider potentiellement au dessus. Et ça c'est très important. C'est qu'il va falloir casser ce top. Ne pas avoir une mèche qui va se faire ravaler entièrement. Et consolider en dessous. Ça c'est le pire des scénarios. On a une mèche. On va chercher la liquidité. Ici. Et ensuite on consolide en dessous. Là on aura un signal qui sera très bearish. Qui sera le premier target certainement des 60 000. Par contre si on a une recherche de liquidité. Une consolidation sur les 74 100, 74 000. A ce moment là on aura ce qu'on appelle un pull back. Plutôt classique. On va essayer de chercher une accumulation en petite time frame. Et aller chercher ici une accélération haussière. Et donc là on aura un signal. Pour aller chercher potentiellement les 80, 82. Qui sera une zone qui sera certainement défendue. Avec une prise de profit. Au moins temporaire. Donc là pour moi. On a en fait une zone qui est très importante. Parce que nous sommes ici dans une zone de polarité. Et dès qu'on arrive dans ces zones. C'est le même principe. Zone de top. Ici. On va avoir une pression vendeuse. Zone de bas. De range. Dans lequel on va avoir une pression acheteuse. Et c'est normal de ressentir ça. Et c'est tout à fait logique. Si on avance un petit peu. On voit aussi qu'on a une baisse de la volatilité. Qui est plutôt symptomatique de la léthargie. Encore une fois on rentre dans cette idée. De baisse de volatilité. De baisse d'intérêt. Donc ça nous confirme vraiment. Qu'on est dans cette typologie de léthargie. Et si on va regarder encore un petit peu plus loin. On va regarder par exemple le nombre d'adresses. Qui sont en perte. Et donc ici plus le cours s'enfonce. Moins il y a d'adresses en perte. Donc plus il y a de personnes en profit. C'est un peu l'idée générale. Et donc ça veut dire qu'on arrive dans une zone. Qui est relativement critique. Et qui rajoute encore une fois. Dans cette notion psychologique. De se dire on arrive sur une résistance. Un prochain top. On arrive dans une zone où beaucoup de personnes sont en profit. Et donc forcément on va avoir une pression. Qui va être vendeuse de ce côté là. Pour pouvoir anticiper ici. Un retournement de situation. Un retournement de situation au niveau de Bitcoin. Et en même temps c'est tout à fait normal. Quand on a une surexposition. Des fois ça peut être intéressant de se hedger. Et beaucoup de personnes ont cette stratégie. Pour conclure cette vidéo. Qui commence à être un petit peu plus longue que d'habitude. J'aimerais vous dire que c'est normal. D'être dans une zone d'incertitude. C'est normal de sentir ce sentiment. Qui est très particulier. Et qui est normal aussi. Quand on arrive dans une zone de rupture. Comme celle que l'on vit aujourd'hui. L'important c'est d'avoir ces zones. Dans lesquelles on est capable de déterminer. Si oui ou non le cours va passer en rupture. Pour ça on a nos triggers. C'est à dire nos déclencheurs. Dans lesquelles on sait. Si ce passe ça. Ça veut dire qu'on passe dans une phase d'expansion. Et donc à ce moment là. On sort de la phase de range. Et on va retrouver certainement une forme de FOMO. Qui va revenir assez rapidement. Comme on peut le voir. Il suffit qu'on fasse une bougie de 4-5%. Et le Twitter commence à s'enflammer. C'est un petit peu signe. Qu'on est vraiment pas loin de cette phase d'expansion. A quelques semaines. Voire quelques mois. Tout au plus. Encore une fois. On connait. Il va falloir être patient. Et d'ailleurs ce sera certainement le mot de la fin. Patience. Parce que c'est exactement ce que l'on joue aujourd'hui. Il ne faut pas s'exciter tout de suite. Il ne faut pas shorter comme un malade. Il ne faut pas longuer comme un malade. Il faut attendre les zones d'action. Comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas à liker, partager et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.